Du 26 au 27 octobre 2023 se tiendra à Johannesburg en Afrique du Sud la deuxième édition du Forum économique pour la promotion des investissements et des commerciaux intra-africains. C'est une initiative de GetAfrica, une institution sud-africaine dont l'activité principale est la promotion du commerce intra-africain. Vous en saurez davantage dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin. Installez-vous bien, c'est tout de suite. Valorisation de la zone de libre-échange continentale à travers les partenariats et l'entrepreneuriat intra-africain. C'est autour de ce thème que va se dérouler le Forum économique pour la promotion des investissements et des commerciaux intra-africains édition 2023. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Idriss Badji, directeur régional GetAfrica, Afrique francophone. Bienvenue M. Badji. Bonjour Madame. Pour le plaisir de vous recevoir sur le plateau de Business Matin. Merci beaucoup. Bonjour, je tiens tout d'abord à dire merci à la direction générale de Business 24 pour nous avoir permis aujourd'hui d'être sur ce plateau. Merci. Avec vous M. Levoumba Ulysse, attaché de presse aux relations publiques GetAfrica. Bonjour M. Ulysse. Bonjour Madame. Levoumba Ulysse. Bonjour. Je vous remercie. A la suite de M. Badji, je dirais que les mots de remerciement vont d'abord aux autorités ivoiriennes pour tout l'appui institutionnel qui accompagne ce projet majeur. Merci aussi à l'ensemble de la réaction. Merci à vous et bonjour à tous. Et pour terminer cette liste des invités, nous annonçons M. Koua Alphonse, il est le PCA d'une coopérative de cacao dans la région du Logibois. M. Koua Alphonse, bienvenue. Bonjour Madame et merci pour l'opportunité que nous donnons de participer à ce plateau. Merci à GetAfrica, notre partenaire, qui nous a invités à ce forum. Bien sûr. Et on va parler des enjeux du forum économique de Johannesburg. M. Badji, dites-nous d'abord, quelle présentation de GetAfrica, l'institution initiatrice ? Merci beaucoup. Cette fois-ci, avant d'aller directement à la présentation, je voulais déjà transmettre le mot de notre directeur général, M. Dossot, des semaines qui se trouvent en Afrique du Sud. C'est un mot de remerciement à Business24, mais aussi de remerciement aux autorités ivoiro-sud-africaines pour nous avoir permis vraiment d'initier ce forum en Afrique du Sud. Bien. Et de toute façon, vous allez en revenir à la fin de l'émission. Justement. Allez-y pour la présentation. Alors, GetAfrica, c'est une institution sud-africaine qui a un bureau régional ici en Côte d'Iva, dont je suis le directeur régional afrique francophone. La mission de GetAfrica, c'est la promotion du commerce intra-africain, mais aussi le rapprochement des entreprises et des services entre les pays francophones et les opérateurs de l'Afrique du Sud. Bien. Donc, voilà de façon claire la mission de GetAfrica. Tiens. Et du 26 au 27 octobre 2023, vous initiez le forum économique pour la promotion des investissements et des commerciaux intra-africains. Tout à fait. Alors, présentez-nous ce forum et dites-nous les enjeux. D'accord. Le forum économique intra-africain, les 26 et 27 à Johannesburg. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce forum se tiendra à l'hôtel Hilton de Johannesburg pendant deux jours, 25 et 26. Alors, les enjeux, c'est que c'est là un rendez-vous entre les opérateurs, en tout cas ivoiriens, et ceux de l'Afrique du Sud, pour qu'ensemble, qu'il y ait un échange. Échange pour le programme partenariat, échange pour, en tout cas, les offres de services, mais échange aussi pour la richesse d'investissements et encore, surtout, dans le cadre du développement économique intra-africain. Mais je laisserai vraiment à M. Levoumba, qui reviendra encore de façon très détaillée par rapport aux enjeux de ce forum. Alors, M. Levoumba, dites-nous. Merci, M. Ladi. Alors, qui a à dire sur les enjeux de ce forum ? Avant d'y arriver, on va déjà parler de la motivation qui a mené les dirigeants de GetAfrica à la mise en place de cette plateforme de rencontre et échange. entre les acteurs et les décideurs de la sphère macro- et micro-économique. Parce qu'on parle d'entreprises, oui, mais on parle aussi d'institutions nationales. Pourquoi ? Vous avez parlé tantôt de la valorisation de la ZLECAF. Qu'est-ce que c'est que la ZLECAF ? La ZLECAF est la zone de libre-échange continentale africaine, qui est un projet qui a été mis sur la table par l'Union africaine, afin de permettre la création d'un marché commun africain. On entend par marché commun africain le regroupement de toutes les zones sous-régionales de libre-échange. On a la Comessa pour l'Afrique australe. Nous avons la SADEC pour les pays austraux aussi, mais avec une compatibilité avec les pays de l'Afrique centrale. On a notamment la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la CEAC pour la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Enfin, le Maghreb pour les pays arabes et les pays sahéliens. C'est à ce titre que GetAfrica a voulu faire un peu plus que ce qui est fait de façon basique par les institutions agréées. GetAfrica, en tant qu'institution, proche des entrepreneurs, a voulu, par des actions très concrètes, permettre aux entreprises locales africaines, dans ce cadre-là, de venir. Et pour cette édition, c'est la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. C'est ça. Voilà, en somme. Pour les objectifs aussi. Il faut savoir que ce forum a la prétention de mener autour de 3 milliards d'accords commerciaux de dollars américains en termes de marché d'investissement direct, facilités et générés d'ici à 5 ans. Plus de 300 entreprises, institutions, représentants de gouvernement et participants francophones attendus et plus de 20 partenaires et sponsors officiels. Voilà pour ce qui est des enjeux. Bien. Alors, quels sont les temps forts de ce forum ? La question adressée à M. Badi. Merci, madame. Effectivement, les temps forts. D'abord, l'ouverture officielle de ce forum par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Ce forum est placé sous le haut patronage de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Et à côté de cela, vous avez des sessions B2B qui seront aussi développées pendant le forum. Et à côté de tout ça aussi, vous avez les expositions et les présentations. Expositions, par exemple, de M. Koua, le chocolatier, qui va vraiment partir avec beaucoup de ses produits par rapport à une exposition, et dégustation et même présentation, surtout du cacao de Côte d'Ivoire. Mais, pour tout et tout encore, il y a un échange d'expériences professionnelles avec les opérateurs qui sont dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie de Côte d'Ivoire. En l'occurrence, un de nos partenaires, la Fénitourci, dont d'ailleurs je profite pour présenter les excuses du président de la Fénitourci, M. Diomande Mamadou, qui s'est excusé parce qu'il aurait été là, mais à la dernière minute, M. le ministre nous l'a pris, en tout cas, pour une mission à la dernière minute. Mais vraiment, il serait là avec nous sur ce plateau. Donc, il y aurait un échange professionnel sur l'expérience dans, en tout cas, le secteur du tourisme entre les Sud-Africains qui sont dans le même domaine et, en tout cas, les membres de la Fénitourci. Et cela aussi va déboucher à une connaissance en vue de l'organisation de la Cannes qui est prévue déjà en Côte d'Ivoire. Parce que les hôteliers sud-africains voulaient partager leurs expériences avec ceux de la Côte d'Ivoire pour leur montrer comment organiser pour réussir vraiment l'organisation de la Cannes en tant qu'hôtelier. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Et concrètement, qui sont les autres acteurs qui prendront part à ce forum ? Oui, comme je l'ai dit, déjà, il y a le chocolat qui est là parmi nous, qui sera là. Oui, oui, M. Alphonse. Voilà. Il y aura aussi les membres de la Fénitourci, comme je l'ai dit, les hôteliers qui seront là, qui vont aussi non seulement pour l'expérience, mais aussi pour les partenariats d'investissement et de collaboration. Il y aura aussi, du côté de l'Afrique du Sud, vraiment, on a un public, en tout cas, un nombre de participants qui sont dans les domaines des mines, dans les domaines aussi d'autres activités qui peuvent intéresser les Ivoiriens. Donc, c'est vraiment une plateforme très large qui regroupe tous les secteurs d'activité en cette période. Et les participants sont estimés à combien ? Oui, les participants sont estimés, comme c'est un forum, sont estimés à environ 500-600 participants. Voilà. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'il est prévu un dîner de gala. Et pendant ce dîner de gala, il est prévu également des prix d'excellence pour ceux qui ont vraiment innové dans leur secteur d'activité. Et je voulais taire vraiment pour laisser la surprise, parce que ça ne se dira pas sur ce plateau. Mais encore, à côté de ça, il y a une tombe là, parce que nous avons un gros partenaire aussi, Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire est notre partenaire parce que, dans le partenariat, il nous a permis d'avoir vraiment de très bons paquets pour le déplacement des participants à ce forum. Air Côte d'Ivoire a mis en place des billets d'avion qui seront lancés en tombola. Les gagnants de ces billets vont voyager vraiment facilement avec Air Côte d'Ivoire. C'est des billets que Air Côte d'Ivoire a mis en notre pays. Mais je voulais aussi, au passage, remercier... Par rapidement. Oui, remercier le représentant d'Air Côte d'Ivoire qui se trouve en Afrique du Sud, qui a vraiment, depuis des mois, il est à notre côté. Aussi pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique. Il est disponible, il fait tout pour le succès vraiment de ce forum. De ce forum. Alors, visiblement, ce forum promet beaucoup. Oui, ça promet beaucoup. Et là, tout de suite, on avait annoncé M. Koua Alphonse sur le plateau. Il est le PCA d'une coopérative de cacao dans la région du Laudibois. Alors, M. Koua Alphonse, présentez-nous votre coopérative. Je suis M. Koua Alphonse. Je suis le PCA de la coopérative Farmers Solidarity, la solidarité des producteurs dans le Laudibois. Nous sommes 120 membres et nous transformons notre cacao en chocolat et produits dérivés. La poudre, le beurre et les fèves torrifiés. Je dirais que cette occasion pour nous, ce sera de faire la promotion du cacao de Côte d'Ivoire parce que c'est la manne que Dieu nous a donnée. Bien. Qu'est-ce que vous attendez donc de ce forum économique à Johannesburg? Nous attendons d'avoir des partenaires, des partenaires en termes de commandes, mais aussi des partenaires en termes de développement de notre activité. C'est-à-dire aider, par exemple, à avoir une unité de transformation puisque en ce moment, nous soutenons notre production avec un partenaire technique. Voilà ce que nous attendons réellement. Faire en sorte que notre chocolat soit connu en Côte d'Ivoire et en Afrique, et surtout en Afrique du Sud. On peut le voir, il y a quelques échantillons. Oui. Nous avons le chocolat noir, c'est le chocolat noir nature, le chocolat noir au gingem, le chocolat noir à la cola, et ça, vous avez aussi les fèves torréfiées, ce sont des fèves grillées qui sont produits à 120 degrés, consommés à 120 degrés en 60 minutes. Tout ça pour montrer les valeurs nutritionnelles, permettre à ce que nous puissions nous approprier nous-mêmes, nous puissions consommer notre produit. C'est extrêmement important. Très important. Parce que nous produisons, malheureusement, la consommation est marginale. Marginale en Côte d'Ivoire, marginale en Afrique de l'Ouest, et marginale dans toute l'Afrique. Donc notre vision, c'est de faire en sorte que nous puissions vulgariser ce produit-là dans toute l'Afrique. Merci bien. Merci. Et nous poursuivons avec M. Levoumba pour savoir comment prendre part à ce forum économique. Alors, pour ce volet, je vais plutôt laisser cette responsabilité à M. Levoumba. Oui, madame, pour prendre part à ce forum, c'est vraiment, tout est déjà prévu, c'est facile. Alors, nous avons conçu des paquets qui prennent en compte les billets d'avion, l'hébergement à l'hôtel, et l'hôtel, il est encore où se déroulera le forum. Le transfert, c'est-à-dire une assistance complète de transfert de l'aéroport au lieu, et puis la participation au dîner gala, et même à l'accès au forum. Donc tout est inclus, c'est un paquet de tout et tout. Donc voilà comment nous avons vraiment conçu, en tout cas, les conditions d'accès de ce forum. Et quelques contacts sur lesquels on peut vous joindre. Oui, pour nous joindre directement en tant que représentant de Gate Africa, Afrique francophone, le 07 57 2 x 93 71. 07 2 x 57 93 71. Et notre bureau est basé à Grand Bassam. Bien sûr, ces numéros s'affichent au bas de l'écran. D'accord. M. Levumba, on va poursuivre avec vous, avec un rappel des dates du lieu et l'heure de l'événement. D'accord. Avant d'en arriver, j'aimerais déjà parler de tous les enjeux, des résultats attendus par ce forum-là. Alors j'aimerais revenir sur le contenu du forum avec ses activités, ses moments forts. Il faut dire que ce forum va jeter les bases d'un colloque sur, je préfère le lire, le commerce et les investissements en Afrique du Sud avec la Côte d'Ivoire. Ce qui va déboucher, nous, à notre niveau, à plusieurs conséquences, on dira, politiques, économiques et naturellement sociaux, sur la contribution de la mise en œuvre, justement, d'une commission mixte entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Là, on part au niveau institutionnel et étatique. On reviendra plus tard, peut-être au cours de tous ces échanges-là. Nous avons aussi, à partir de ce forum, la favorisation de la collaboration entre les chefs d'entreprise sud-africains et ivoiriens. Donc, voilà un peu pour s'il y a des résultats attendus. Tout à l'heure, je vous avais donné les chiffres, mais l'objectif, c'est encore de valoriser ce projet qui est la zone de libre-échange continental africain. Alors, le rappel des dates. C'est du 26 au 27 octobre. Je ne sais pas si on peut parler du coût des packages, non ? Non, plus tard. Donc, ça sera du 26 au 27 octobre. Ça se passe du côté de Johannesburg, à l'hôtel Hilton. Précisement. Alors, pour terminer, un appel à lancé. L'appel, il est aussi simple. Moi, je disons à travers, je parle sous le couvert du directeur régional, l'appel que nous lançons va à l'avantage des chefs d'entreprise, confirmés ou pas, ce qu'on appelle notamment les start-upers, les institutions locales, les chercheurs de fonds, ou encore, les entreprises qui cherchent des déchets commerciaux, à se, je dirais quoi, à s'aligner à ces renfles non étudiantes de haut niveau qui va leur permettre de se glisser à l'involution supérieure. Voilà. Donc, le rendez-vous de Johannesburg doit être pris au sérieux par, disons, les investisseurs d'Ivoire à l'hôpital. Les 26 et 27 octobre. Et un mot de fin, M. Badji ? Oui, le mot de fin, je reviens encore, c'est toujours le mot du directeur général de Gate Africa, qui, je pense, n'arrête pas toujours de remercier Business 24, mais aussi de remercier les autorités des deux pays. Parce qu'aujourd'hui, et là, je précise, le directeur de Gate Africa, c'est un Ivoirien pourtant, qui réside en Afrique du Sud, et qui remercie vraiment de l'apport institutionnel que nous avons bénéficié pour vraiment réaliser cette initiative. Merci. Vraiment, nous disons merci à tout le monde. Nous remercions aussi Business 24. Et nous pensons que n'est aujourd'hui un partenariat à long terme avec Business 24. Nous aimerions que Business 24 soit à notre côté, même au forum. Ce sera le cas. Ah, voilà. C'est vraiment notre souhait. Merci bien, merci d'être passés sur notre plateau. On se donne rendez-vous du 26 au 27 octobre 2023 à Johannesburg. D'accord. Merci, madame. Bien. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous avons parlé de la deuxième édition du Forum économique pour la promotion des investissements et des commerciaux intra-africains dans cette émission réalisée par Lignon Gilbert et Tima Traoré. Au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Business Matin. Sous-titrage Société Radio-Canada